Pourquoi penser Agile Prenons un petit exemple Les agents de la société Azerti contactent Sam pour le développement d'un logiciel. Sam travaille pour la société Itresa qui est spécialisée dans le développement logiciel. Il y travaille en tant que chef de projet et avec Azerti il convient d'un contenu à livrer et s'accorde sur la date du livrable ainsi que le budget alloué pour la bonne conduite du projet. Sam procède donc à l'analyse complète du travail afin de s'en accommoder et de savoir ce qui doit être mené. Il va du coup vers son équipe, leur explique le projet et passe à la distribution des tâches. L'équipe se met immédiatement au travail et chacun se met dans un vase clos en travaillant sur sa partie et uniquement sur sa partie. Le projet avance et un mois plus tard, après une réunion d'avancement de projet, l'équipe est tout à fait dans les délais mais il y a encore du travail à faire. Cependant, la date d'échéance approche à grands pas et l'équipe de Sam commence à perdre un petit peu confiance. De plus, la société qui a commandité le projet contacte Sam. Ils ont une nouvelle idée. Ils souhaitent l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel que Itresa est en train de développer. Malheureusement, cela n'était pas prévu dans le cahier des charges. Et développer cette fonctionnalité compromettrait fortement l'interface du travail qui a été fait jusque-là, à moins de recommencer complètement. Ceci simplement parce que d'autres choses ont été faites et elles sont incompatibles avec la fonctionnalité demandée. Sam se met donc à négocier pour les convaincre que ce n'est pas une bonne idée et Azerti finit par accepter. Sam se retourne donc vers son équipe et leur met la pression pour certains, accourage également d'autres car la fin est proche et il faut que le travail soit livré à tout prix. Les journées de travail restantes sont stressantes, les soirées longues et il y a beaucoup de travail pour boucler. Au final, Sam et son équipe finissent par terminer. Et ils fournissent quand même ce qui a été demandé au départ. Le produit est livré. Cependant, le client est assez mitigé et pas très content du résultat. Il n'a quand même pas obtenu sa nouvelle fonctionnalité même si son produit est là. Et de son côté, Sam est satisfait car non seulement il a respecté les délais, le budget alloué et le contenu qui a été demandé. Pour lui, ce projet est un succès. Il a une vision réussie du projet, allant de la négociation, l'analyse, au développement et les tests. Tout cela lui semble correct, pourtant le client n'est pas satisfait. Quel est donc le problème ? Que s'est-il passé ? La demande a pourtant été respectée. D'un point de vue extérieur, nous pouvons remarquer que le client est mitigé et pas satisfait du résultat. Ceci est dû à l'absence de feedback vers le client durant le long du projet. Ils ont vu le client une seule fois au moment où il voulait l'ajout de sa nouvelle fonctionnalité. L'équipe n'avait pas vraiment la parole, Sam était le chef. C'est Sam qui a décidé seul de ce qui devra être fait par les équipes. C'est Sam qui a distribué les cartes. Les membres de l'équipe ne se sont pas positionnés eux-mêmes sur ce sur quoi ils voulaient travailler. La demande a été fixée au départ et n'a pas évolué. Les idées par contre, oui. De nouvelles idées ne pouvaient pas s'incluser dans le projet étant donné que tout avait déjà été défini dès le départ. Les risques de retard ont été constatés tardivement et l'équipe a dû faire des heures supplémentaires pour pouvoir boucler. Ceci est dû à l'absence de contrôle régulier sur le travail de chaque membre de l'équipe. C'est donc à ce moment qu'intervient l'agilité. L'agilité permettra en gros d'effectuer un bon pilotage du projet et un pilotage beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus régulier par le chef de projet. Elle permettra également le découpage du projet en sprint beaucoup plus court, ce qui aura pour effet de donner une meilleure visibilité à l'avancée du développement et un meilleur respect du planning ainsi qu'une bonne gestion des risques. Dans le chapitre suivant, nous entrerons un peu plus en profondeur sur les méthodologies Agile et nous verrons comment ce même cas sera géré en les appliquant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !